La bonne nouvelle de Dieu pour quiconque croit. Voilà le sujet que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, acte chapitre 10, Corneille qui a reçu une invitation de la part du Seigneur d'être visitée par l'ami Pierre, cet apôtre, cet évangéliste. Alors, tout va coïncider, tout va coordonner. C'est Dieu qui est en train d'oeuvrer de part et d'autre. C'est beau de voir. Moi, je suis aimé de voir Dieu à l'oeuvre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur parmi les siens. Puis, il est en train de faire une oeuvre grandiose, formidable, de les atteindre par l'évangile avec l'aide de ces évangélistes qu'il s'est choisi lui-même. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean. Bonjour, Simon. Non, je ne ferai pas l'émission seul. Non, j'ai mes acolytes et je suis bien content de les avoir avec moi. Donc, acte 10. Et maintenant, c'est Pierre qui va se rendre chez Corneille. Bien, la dernière émission, on avait laissé, finalement, Pierre en chemin avec les trois gars. Avec pas trop de conviction. Bien, il est ouvert, mais il est encore pas sûr. C'est un moment qu'il faut qu'il passe par-dessus beaucoup pour pouvoir se rendre chez Corneille. C'est ça. Fait qu'il s'en va avec... Puis, il a demandé, il dit, à quelques-uns des frères de Jopé, donc de cette petite assemblée qui est à Jopé, de venir avec lui, de l'accompagner. C'est des Juifs qui ont cru et qui vont l'accompagner parce qu'il veut quand même des témoins. Ça va être... Écoute, j'ai eu une vision, les gars. Je m'envoche à un païen. Je ne sais pas trop ce qui nous attend. Si je ne suis pas obligé de lui parler de l'évangile, venez donc avec moi, s'il vous plaît. C'est ça, tiens. Donc, ils sont six parce que quand il raconte à nouveau l'histoire, on voit qu'il est en homme six. Donc, il arrive... Parce qu'il va devoir justifier ses actes auprès de l'Église de Jérusalem. Ils sont redevables les uns aux autres. Ce n'est pas des chefs solitaires qui font ce qu'ils veulent. L'apôtre Pierre, qui est quand même, finalement, parmi les apôtres, pas mal le principal, va quand même avoir à vivre une... Comment on pourrait dire? Il rencontre, finalement, de ses actions. Une redevabilité. Une redevabilité. On va le voir dans les chèques qui s'en viennent. Alors, je fais une lecture à saut de mouton. OK, parce que ça serait trop long à lire. Mais il y a des portions importantes pour qu'on puisse voir un peu de guérot. Alors, tu nous précises ces portions. Tout d'abord, je commence par le verset... 28. 28. Merci beaucoup de la précision. Alors, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Ça, c'est Pierre qui répond. Ce n'est pas normal que je sois ici. Vous le savez, je le sais, mais le Seigneur, il veut que je sois ici. Donc, on... Et puis là, je pense qu'il donne la chance au courant ici en disant, maintenant, pouvez-vous me dire... Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui m'amène chez vous? Il y a quelque chose de spécial qui a dû se passer. Et voici la réponse de Corneille, verset 30 d'Acte 10. Corneille dit... Donc, c'est quand même spécial. Lui, il lui dit, écoute, tu as un message à nous donner, c'est très important. Et il sait que l'ange ne peut pas lui donner ou ne lui donnera pas le message. Et tellement important qu'il a convoqué des membres de sa famille, des proches de ses amis. Et c'est que tout ça se passe devant Dieu. Corneille est convaincu que ce qui va sortir de la bouche de Pierre, c'est la vérité que Dieu veut lui dire. Donc, on voit vraiment ici, encore une fois, l'œuvre de Dieu. Parce que souvent, on pourrait toujours regarder, on est dans une époque qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance sur nous. OK? Puis ça peut être un moyen piège. Parce que, en réalité, ici, on est en train de voir l'œuvre du Saint-Esprit depuis le début. Le Saint-Esprit a travaillé cet homme pour le rendre humble. Le psaume d'Esaïe 58, le vrai jeûne. C'est un homme qui fait du bien autour de lui. Mais il ne fait pas du bien parce qu'il se sent meilleur que les autres. Il fait du bien par humilité. Parce qu'il y a vraiment une différence qu'il faut faire entre les deux. Après ça, il doit préparer le cœur de Pierre. Pierre, écoute... Il n'y a pas de question, j'ai l'or. Non, c'est ça. Pour lui, dans sa culture, on ne va pas chez les païens. Et ici, cet homme, en passant, Corneille, a un très bon témoignage. Parce que c'est vrai ce qui se passe dans sa vie. Dieu fait vraiment une œuvre dans sa vie. De le labourer. De lui enlever les illusions de ce monde qui donne l'impression à un homme, bien, tout doit aller bien. Je suis au-dessus de mes affaires. Et l'effet, c'est que quand il invite des gens à dire, écoutez, j'ai fait venir un homme. J'ai eu une vision. J'ai vu un ange. Le gars, il est pris au sérieux. La plupart des gens, aujourd'hui, qui disent ça, tu dis, ah, tu prie tes pelules. Oui, c'est ça, ça ne va pas bien. Non, c'est vrai, tu sais, tu dis, attends... Et dans notre culture, à nous, encore pire, on est dompté, nous autres, qu'il n'y a rien qui existe, sinon juste la naturelle. Le sur le naturel, c'est ça, ça va. Il faut le voir, il faut le toucher. Exactement. Mais eux, ils l'ont entendu et ils l'ont vu. Mais quand quelqu'un meurt, c'est intéressant de voir, tu dis, bon, mais si tu penses que juste le physique existe, tu as toujours posé la question sur qui t'en vas quand tu meurs. Et là, tes jouets, tes diplômes, tes titres, tout ce que tu veux, ça ne fait plus effet. C'est complètement ridicule. Il y a plus. Bref, tout ça pour dire que cet homme-là a vraiment un bon témoignage. Il assemble beaucoup de gens chez eux, des parents, des amis intimes. Et il va dire à Pierre, OK, maintenant, on est devant Dieu. Maintenant, dis-nous ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Et là, Pierre va commencer à donner le témoignage de ce qui s'est passé en Israël. C'est un peu son message. Il dit, en ouvrant la bouche, en vérité, il dit, je reconnais que Dieu fait exception de personne. Pierre se remet dans le condamnage en disant, OK, donc, même vous, les païens... La porte est ouverte, là. OK. Fait que je vais vous dire ce qui est arrivé, mais vous êtes sûrement au courant, de toute façon. Il dit, mais... Il dit, je reconnais une chose. Dieu, son travail, c'est de briser l'arrogance humaine pour qu'on reçoive la parole. Si on n'est pas brisé, on ne recevra pas l'Évangile. Les gens qui vont recevoir l'Évangile, qui nous écoutent en ce moment, c'est qu'ils sont brisés par Dieu pour le recevoir. Et les gens qui vont dire, je n'en ai rien à faire de ça, c'est quoi ces niaiseries-là, tu sais? Bien, c'est une personne dont le sol est dur et il continue à marcher vers sa mort. Et un jour, malheureusement, il va y avoir un constat. Donc, si je comprends bien, Jeff, le bon sol, c'est celui qui va te dire comme corneille, Dieu veut me parler. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que le bon sol, c'est la personne qui est délivrée des illusions que nous nous donnons, que notre vie n'est pas si pire. Puis j'ai toujours des bonnes raisons, puis je dis des excuses sans arrêt. Comme cet homme-là. Oui, mais dans le sens, il est délivré de ça. Comme ce homme-là. Comme ce homme-là qui dit, OK, Pierre, parle-moi. On peut quasiment dire délivré de nous-mêmes. Oui, exactement. Oui, oui, exactement. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre présentement. Peut-être que vous ne le réalisez même pas, mais Dieu est à l'œuvre dans votre vie, dans votre foyer, dans votre milieu de travail. Il y a même des chrétiens, peut-être. Vous réalisez-vous que Dieu est en train d'œuvrer dans votre quartier, dans votre église? Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous aimeriez peut-être nous partager ce que Dieu est en train de faire, d'ouvrir les yeux, de regarder, tout comme chez Corneille, tout comme chez Pierre, de voir l'œuvre de Dieu. Appelez-nous. 1-877-L'Espoir, 1-877-5-3-7-7-6-4-7. Écrivez-nous au espoir.ca, toutchrétien.com. Et faites-nous donc la demande de ce livre, à faire tout à fait gratuitement, de Marc Cahill. C'est destination finale, un pèlerinage vers l'éternité, tout à fait gratuit. Après la pause, on va regarder davantage le contenu du message de Pierre adressé à Corneille et aux siens. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom, à cause de sa réputation, à cause de son œuvre à lui, le pardon des péchés. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Oui, j'ai la Bible à la portée de la main parce qu'on va lire ensemble la suite de cette histoire. Corneille et la rencontre avec Pierre et le contenu de son message que Pierre doit divulguer à Corneille et aux siens, c'est Acte 10, verset 34. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché? Vous savez comment Dieu aouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » J'aime les deux fois qu'ils disent « vous le savez ». Donc, les gens qui sont là, son auditoire, Corneille, étaient au courant. Philippe venait de là. Et l'événement de Jésus-Christ... Et l'histoire s'est répandue. L'événement de Jésus-Christ, ça s'est répandu un peu. Donc, ce que Pierre est en train de faire, c'est en train de faire un lien entre cette histoire-là, ce qu'ils ont entendu, et justement, le travail de la terre que le Seigneur avait fait en eux. Tout ça amène le point qu'illuminant, c'est aujourd'hui pour que vous puissiez entendre que c'était pour vous, ce Jésus-là, celui qui avait été promis. C'est pour vous. Vous le savez. On fait un lien avec ce qui est en train de se passer ici. Je vous dis, bonjour, bonjour. Ah oui. Bien d'accord avec toi, c'est très beau. Bien souvent, c'est ce que Dieu va faire. Il va prendre des situations, des choses qu'on vit, puis il fait un lien avec ce que Dieu, lui, est en train de faire. Et Pierre reconnaît, OK, il n'y a aucun favoritisme. Il n'y a rien. OK, maintenant, le salut est à votre portée, comme il est à ma portée. Ce Jésus que moi, j'ai côtoyé, avec qui j'ai marché. Peut-être, peut-être, oui, mais je ne suis pas sûr si Pierre, il est encore convaincu que le salut qu'il est en train d'annoncer par ce témoignage-là, je ne suis pas sûr qu'il est encore convaincu que c'est pour eux dans leurs conditions. Parce que, regarde bien, il dit ici, bon, bien, il raconte finalement comment Dieu l'a ressuscité des morts, parce que le peuple l'a fait tuer par les autorités. Il dit non, il dit, il l'a ressuscité du troisième jour, il a permis qu'il parût, non à tout le peuple, mais au témoin choisi d'avance par Dieu. OK, on a mangé avec lui, et ainsi de suite. Il parle de lui, puis des mouzes. Et verset 42, il dit, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Maintenant, le peuple ici, pour Pierre, c'est encore le peuple d'Israël. Ça, c'est vraiment important qu'on le réalise, parce que dans la prochaine portion, quand on va la lire, et qu'il va continuer, lui, son texte, parce qu'il parle des prophètes, et les prophètes sont les prophètes pour Israël. Pas pour eux autres. C'est pas pour les nations. Dieu a une alliance avec ce peuple. Il n'y a pas d'alliance pour Pierre encore pour les nations. Il est encore en train de dire, « Écoutez, je vais vous dire ce que Dieu... » Il n'y a pas d'alliance avec Pierre Jean-Jacques, même si c'était trois apôtres. Non, mais dans le sens, c'est un fait. Il n'y a pas d'alliance. Pierre est encore en train de se demander, « Bon, écoute, je suis là devant Dieu. En plus, vu que je vous raconte l'histoire, OK, il ne sait pas exactement pourquoi. » À moins que... Ce qui va se passer, oui, il ne sait pas exactement le détail. Mais regarde, le reste du sexe va nous donner un indice. On va faire de la mèche, là. Non, non, regarde bien, parce qu'ici, là, le seul moyen que Pierre voit qu'un païen peut être sauvé, c'est qu'il faut que ce soit intégré, finalement, dans le peuple de l'alliance. Donc, Pierre n'a pas encore compris une leçon plus grande encore, que Dieu va greffer les nations sur l'Israël de Dieu. Donc, ce que tu es en train de me dire, tu as l'impression que lui, il n'a pas... L'idée est encore vraiment vague. L'idée est vague encore parce qu'il sait qu'un païen peut être sauvé. Il y en a dans l'histoire... Mais on parle que la porte est grande ouverte à tout le monde. Puis dans le sens qu'il sait qu'un païen peut être sauvé, si le païen, néanmoins, vient rencontrer les conditions d'Israël. Ça va être le grand débat de tout le livre des actes, après. Parce que ceux qui l'ont compris vont comprendre que Dieu sauve tout le monde comme les païens. Tandis que Pierre est encore ici en train de se demander... Dans le passé, quand Dieu sauvait quelqu'un, il faisait entrer dans la maison de Dieu. Par exemple, quand Naomi revient dans son pays avec Ruth, Ruth décide de devenir de Mahobite qu'elle était, d'un peuple qui était au fond un ennemi de Dieu. Elle va donc abandonner sa propre culture, son peuple, pour devenir juive. Elle va être dans la lignée même du roi David et de Jésus inévitablement plus tard. Donc, oui, les païens peuvent être sauvés, comme les Job et compagnie, mais ils ne sont pas dans le peuple que Dieu a fait alliance. Parce qu'il dit... Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Au peuple, ici, des Juifs. À la limite des Samaritains. Parce qu'il y avait une partie du peuple de Juifs qui s'était pollué avec les nations. C'était des cousins de loin. Mais là, il n'est pas sûr encore. Parce que là, il va faire référence aux Écritures. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom, à cause de sa réputation, à cause de son œuvre à lui, le pardon des péchés. Là, il parle toujours en fonction de ce peuple. Quiconque dans le peuple. Quiconque dans le peuple. Donc, lui, il ne s'attend pas. Il ne s'attend pas vraiment. Il s'attend peut-être en disant, peut-être que Dieu les touche. Et là, ils vont commencer à faire le Shabbat comme du monde. Ils vont passer par la circoncision. Ils vont venir nous rejoindre. N'oubliez pas où Pierre est pendant qu'il nous parle. Oui, c'est sûr. On va le voir tout de suite après. On s'arrête là pour l'instant. On veut continuer. Gardez vos pensées, vos idées. Et nous, on va réfléchir à tout ce que vous venez de nous dire. Et après la pause, on revient au débat. Le salut est l'œuvre que Dieu promet de faire pour nous. Et c'est ce qui manifeste ici. Et là, ils sont tellement bouleversés qu'à il disait, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, ils sont en train de dire, écoute, ils sont sauvés, mais ils sont sauvés tout croche. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Notre ami Pierre est rendu chez Corneille. Il sait ce qu'il doit faire maintenant, c'est raconter l'histoire de Jésus, de tout ce qu'il a vu. Il a été témoin de ce Jésus. Il raconte ça à Corneille, à ses amis et puis à sa famille, mais il ne sait pas ce qui l'attend, par exemple. Le débat est-il terminé entre vous? C'est un débat amical, c'est un débat très amical, chers amis. On n'est pas obligés d'être d'accord, c'est ce qui est beau. Mais vous êtes obligés de dire quelque chose, au moins. Mais sur le texte, on revient au texte, il dit, donc Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, la promesse du Saint-Esprit, c'était une promesse que Dieu avait faite au peuple, à son peuple. Pour le juif moyen de l'époque encore, comme Pierre, le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'Alliance et dans cette alliance, signée, entre autres, dans le cadre humain par la circoncision, c'était le signe de l'Alliance. En dehors de ça, regardez, l'apôtre Paul rappelle aux païens leurs conditions avant l'Évangile. Ça se trouve dans l'Épître qui est écrit aux Éphésiens. Et puis ce fameux mur, tu sais qu'il dit qu'il détruit le mur de l'Éphésiens. Oui, entre les païens et les Juifs. Exactement. Il leur dit ici, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, là je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois, paillés dans la chair, donc ça veut dire faisant partie d'une autre ethnie, non circoncis d'une autre ethnie, appelés incirconcis par celles qu'on appelle par... Les circoncis. C'est ça, oui. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ça, là, pour Pierre, Carnet est encore là, il est en dehors. Il leur dit, écoutez, à moins que Dieu vous trouve le moyen d'entrer dans notre gang, vous êtes en dehors. Vous, vous êtes... Ce que Paul décrit, il dit, à cette époque-là, autrefois, vous étiez ça. Mais il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Les deux ici, c'est les Juifs, et les païens. Et donc, il leur dit, il a renversé le fameux mur que Pierre est encore au bord du mur. Un mur d'inimitié. Un mur littéralement qui séparait les nations de l'inimitié. Donc, un mur qui les mettait vraiment les uns contre les autres. On regardait ce qui était impur de l'autre côté. Mais c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand Pierre annonce le message et qu'il dit la fameuse phrase, quiconque croit en lui reçoit par son nom quiconque... Il y a du hâte l'évangéliste d'en arriver là. On peut s'en venir. Quand lui a entendu le mot quiconque, on le voit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il y a quelque chose qui s'est passé dans eux. Quand ils ont entendu le quiconque, ils ont dit c'est nous autres. Eux, ils ont entendu le c'est nous autres. La porte est ouverte pour moi. Jésus, c'est lui, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je le veux. On dit oui. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais là, les gens alentour, les six amis de Pierre, on voit ici qu'ils ont fait... Ça, c'est des païens. Il s'est passé quelque chose. Tous furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Les mêmes manifestations qu'à Jérusalem. Le saut de dire oui, non seulement les Samaritains, non seulement les Juifs à la Pentecôte, en Samarie et également les nations. Donc, faites-vous comprendre maintenant que quand Pierre annonce l'Évangile et qu'il leur fait, qu'il leur dit la promesse c'est pour vous, puis pour verset 39 du chapitre 2 des Actes. Là, je reviens au premier message à la Pentecôte quand Pierre prêche aux pèlerins à Jérusalem, des Juifs de toutes nations qui viennent et des gens qui se font aussi intégrer, des prosélytes. D'accord? Donc, il dit, car la promesse est pour vous, le fameux Saint-Esprit. C'est ça qui avait été promis. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, c'est qui ça pour Pierre à ce niveau-là? La parole est inspirée ici, mais Pierre, Pierre est moins loin que la parole qu'il est en train de proclamer. Parce que pour lui, c'est encore dans l'enclos d'Israël, ça? Et là, il est surpris de voir que cette promesse qui est pour vous, pour vous ici, les Juifs, pour vous, la nation d'Israël, pour les non-Juifs, elle est pour tous. Parce qu'il va découvrir quelque chose de nouveau. C'est pas tout Israël selon la chambre qui est Israël. C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Exactement. Et ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est toujours, pas Pierre, mais Paul va les définir, par rapport à toute la théologie de l'Ancien Testament, c'est le fils selon la promesse. Abraham. Abraham, deux fils. Fait Abraham. Un qui a eu naturellement avec Agar la servante de sa femme, parce que sa femme n'était pas capable d'avoir d'enfants. Et l'autre, par sa femme, parce que Dieu avait dit non, 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 je t'ai promis un fils par ta femme. Là, c'était rendu impossible. Non, ce fils-là, je te le donne par une promesse que moi, je vais accomplir. Le salut n'est pas une œuvre qu'on arrive à faire par nos mérites, ce qu'Abraham a essayé de faire avec Agar. Le salut est l'œuvre que Dieu promet de faire pour nous, bouleverser, quand il disait tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, ils sont en train de dire écoute, ils sont sauvés, mais ils sont sauvés, tout croche, en d'autres mots. Ils sont sauvés pas par la loi, pas par la circoncision, ils sont sauvés sur la base seulement de la foi. Exactement. Et c'est là qu'on va redécouvrir maintenant ce que l'apôtre Paul va surtout développer. Paul, qui est vraiment l'homme qui a été mis à part par Dieu pour développer cette compréhension du salut. Le nouveau peuple de Dieu, il n'est pas nouveau puis il est nouveau en même temps. Ben, Paul a eu une révélation du Seigneur Jésus-Christ comme Pierre vient d'en recevoir pour atteindre le païen ou le corneille. Ben, ici aussi, il dit, Romains 11, verset 25, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance de ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Exactement. Donc, Israël endormi, endurcissement, endurci. Et là, la porte est ouverte aux païens que quiconque veut par la foi recevoir. Exactement. Et puis, on pourrait même dire, à la limite, les Juifs aujourd'hui sont sauvés comme les païens. Absolument, par la foi. Et non, les païens sont sauvés comme les Juifs. Mais on va rendre ça encore plus pratique parce que le temps passe, mais nos téléspectateurs, on va leur dire comment vous, vous pouvez adhérer, participer à l'alliance, à la promesse de Dieu à votre égard. Le seul moyen par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu, être pardonnés, que notre dette soit effacée, c'est le message de tous les temps, depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Espoir pour le cœur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. La question maintenant, c'est oui, il y a une bonne nouvelle de la part de Dieu pour quiconque croit, mais comment vous, qui êtes à l'écoute de cette émission, pouvez bénéficier de l'alliance que Dieu fait, que la promesse faite à Abraham, mais c'est ce qu'il y a aujourd'hui, elle se perpétue. Comment entrer dans cette nouvelle alliance et en bénéficier pleinement? Tu le dirais, la foi. La foi. À quiconque croit. Quiconque croit. Comme Corneille s'est vu dans ce quiconque. Ce n'est pas parce que je suis dans la bonne religion ici, le judaïsme. En fait, non, ce n'était plus sur cette base-là. Ce n'est pas parce que c'était des bonnes personnes. On a déjà traité du sujet. Corneille, il ne voulait pas se reposer là-dessus. C'est sur la base de la foi, de dire j'ai besoin d'une justice qui est plus grande que la mienne parce que moi, je ne peux pas, je n'ai rien en moi qui me permet de pouvoir aller à Dieu, de pouvoir être sauvé. Donc, je mets ma confiance dans une justice plus grande et parfaite, celle de Jésus-Christ. Celle que Philippe a prêchée, celle que les apôtres dont Pierre ici a annoncé à Corneille. Jésus-Christ, homme parfait, sauveur parfait, il est ressuscité et règne parfaitement. Et cette justice-là, il est prêt à la déposer sur le compte de quiconque croit, le reçoit. Par la foi. Et il paye nos dettes. Il nous efface nos péchés, nos translations, nos fautes. Et puisque il est dit dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort, alors Christ nous a pardonnés en mourant à notre place. Et même si on meurt, parce que Jésus nous a fait une promesse, ceux qui croiront en moi ne mourront point. Même s'ils meurent, ils ne mourront pas. En d'autres mots, physiquement, oui, tout ce qui est d'Adam, tout ce qui est de cette première création va périr. Mais ce qui est né de nouveau, ce qui a... tous ceux qui auront espéré que dans cette œuvre de Jésus-Christ pour eux, il n'y a pas d'autre chose à espérer. Vivre éternellement. Puis, honnêtement, soyons honnêtes, il y a-t-il quelque chose dans ce monde sur lequel on peut se reposer pour dire que ça va marcher? La politique? Non. Dites-moi ça sans rire, c'est impossible. Le monde des affaires, c'est sûrement eux autres qui vont nous sauver. Le monde économique, l'éducation, il n'y a rien. Je veux dire, on se pollue nous-mêmes. Écoute, on déverse nos propres égouts dans le dos qu'on va boire. Je veux dire, on n'est pas plus intelligents que ça. Jeff. Non, c'est pour ça qu'on peut croire qu'en dehors de nous, le salut doit venir d'en dehors de nous. Il ne peut pas venir de ce qu'on va faire. Il vient de celui que les prophètes nous ont annoncé. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage suivant. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et ça, pour nous, c'est la bonne nouvelle. Le seul moyen par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu, être pardonnés, que notre dette soit effacée, c'est le message de tous les temps, depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Avez-vous fait ce pas? Avez-vous pris cette décision un jour de croire en ce que le Seigneur Jésus-Christ est et en ce qu'il a accompli pour chacun d'entre vous. C'est le seul moyen de pouvoir être sauvé d'une perdition éternelle et d'avoir un bonheur parfait et de vivre éternellement avec Dieu. Merci encore, Jeff et Simon, de votre participation à l'émission et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada La Parole vivante Sous-titrage Société Radio-Canada La Parole vivante Sous-titrage Société Radio-Canada